La parole est à M. le ministre des Affaires étrangères. Madame la députée, je pense que tout le monde ici partage l'émotion forte que vous avez traduite dans votre question. Mais en même temps, il faut dire les choses en ce qui concerne la France telles qu'elles sont. Vous qui suivez cette question, êtes certainement informé que lundi dernier, c'est à la demande de la France, à la demande de la France, que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est exprimé explicitement sur ce sujet. De la même façon, le Président de la République, moi-même, tel ou tel membre du gouvernement, a rappelé, comme vous l'avez fait, à quel point cette question des chrétiens d'Orient en Irak, mais plus largement, était une question qui devait nous mobiliser. Concrètement, en plus de la saisine du Conseil de sécurité ce lundi, nous avons, sur le plan pratique, financier, dépêché un certain nombre de crédits pour permettre que toute une série de personnes déplacées soient aidées. Cela vaut pour l'Irak, cela vaut dans d'autres régions du Proche et du Moyen-Orient. Et ce matin même, en Conseil des ministres et en Conseil de défense, nous avons abordé ce sujet avec le Président de la République. Je voudrais terminer sur l'Irak. En ce moment même, les Irakiens sont en train de déterminer leurs institutions. Il est capital, je dis bien capital, qu'on puisse empêcher la partition irakienne. Car si l'organisation terroriste, EIL, prend le dessus, comme beaucoup d'indications nous le montrent, à ce moment-là, le phénomène que vous avez décrit, va non seulement se poursuivre, mais s'amplifier. J'appelle donc, à travers cette Assemblée, tous ceux qui peuvent faire pression pour faire en sorte que l'Irak ne soit pas démembré. Ce sera la position de la France, au soutien de toutes les minorités, en particulier des chrétiens d'Orient. Merci. Merci.